... Aujourd'hui dans Intersensible, Florence, côté sombre. Ville-lumière parmi les plus belles du monde. La capitale toscane, comme les autres, a connu l'or du crime. En particulier, celui du monstre de Florence, comme on l'appelle aujourd'hui encore, et qui a fait trembler la cité et ses alentours pendant plusieurs décennies. C'est l'affaire d'ailleurs la plus retentissante du crime italien. Elle a même inspiré à Thomas Harris, son célèbre personnage de l'animal l'acteur dans Le silence des agneaux. C'est une histoire qui mêle tout à la fois le sexe et la mort. Une série de meurtres d'une sauvagerie inouïe, perpétrée entre 1968 et 1985. Huit fois, le meurtrier a frappé dans la campagne toscane. A chaque fois, ses proies étaient identiques, des couples surpris en plein ébat à l'intérieur dans le véhicule dans la nuit florentine. A chaque fois, le modus operandi était le même. L'homme et la femme étaient froidement abattus, avant que la femme ne soit atrocement mutilée et ses organes sexuels découpés. Aujourd'hui, plus de 50 ans après le premier meurtre, de nombreuses zones d'ombre entourent encore ce dossier qui comporte 56 000 pages, qui a suscité l'interrogatoire de milliers de personnes et occasionné des procès à grands spectacles. Notre invité aujourd'hui, Salvatore Maudgeri, sociologue du travail. Il a enquêté sur cette affaire et a écrit un livre intitulé Toscane sanglante, édité à compte d'auteurs. Affaires sensibles, une émission de France Inter. Récit documentaire Vincent Lebrun, coordination Christophe Barère, réalisation Marion Lelay. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Samedi 15 janvier 1993. Alors que toute l'Italie bruit de l'arrestation à Palerme du parrain Totorina, surnommée la bête, un fondu, un barbare qui revendique une centaine de meurtres de sa propre main, c'est donc l'événement, la police italienne réalise parallèlement un beau doublé. A l'aube, dans un village des collines florentines, la mer Catale Valdipessa, les carabiniers arrêtent un homme recherché lui aussi depuis plusieurs décennies. Il serait celui qu'on surnomme le monstre de Florence, un maniaque sexuel qui aurait assassiné 16 personnes, 8 couples surpris dans des moments d'intimité. Le suspect, un agriculteur de 68 ans, Pietro Paciani. C'est lui, au début, qu'on accuse de cette série d'assassinats, suivi presque toujours de mutilations, découpage des seins et du pubis des victimes. France 2 relate son arrestation. Cet homme presque souriant dans une voiture de police banalisée, c'est Pietro Paciani. Selon le ministère public italien, ce serait le monstre de Florence. C'est une lettre anonyme qui mettra les policiers sur la piste de Paciani, un paysan de 69 ans, déjà condamné pour le meurtre d'un rival et le viol de ses enfants. Une silhouette trapue, des mains comme des battoirs, le visage bouffi par la graisse. Paciani a un peu trop le physique de l'emploi, oui, de ce que l'on trouve au détour d'une histoire croque-mitaine. C'est un rustre et un violent notoire, mais aussi doté d'une forte personnalité et d'un charisme exceptionnel. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs que Paciani se retrouve derrière les barreaux. Il avait déjà été condamné à 13 ans de prison en 1951 pour crime passionnel. Après avoir surpris sa compagne avec un autre, le dénommé Severino Boudini, il avait tué son rival de 19 coups de couteau et obligé la jeune femme à un rapport sexuel avec le cadavre, à leur côté. Lors du procès, il racontera qu'il avait perdu la tête lorsqu'il a vu Miranda se dénuder le sein gauche. Le même que le monstre mutilera sur trois de ses victimes. De 1987 à 1991, il retourne en prison lorsque ses deux filles le dénoncent pour viol répété pendant plus de dix ans. Autant dire que C'est Paciani traîne derrière lui un dossier long comme le bras et qu'à ce titre, il pourrait bien en effet être celui que recherchent toutes les policiers de Florence. C'est un monstre ? Ça ne fait aucun doute. Mais est-il le monstre ? C'est un coup de fil anonyme passé le 17 janvier 1985 qui informe la police que l'assassin d'un couple de jeunes touristes français s'est tué dans leur tente une nuit d'été, sept jours plus tôt, et Paciani. Depuis, l'affaire traîne en longueur. Elle est suivie par la SAM, la Squadra Antimostro, littéralement la Brigade Antimonstre. Cet escadron constitué de policiers et de carabiniers est créé par Ruggiero Perugino, commissaire de police formé à Quantico, l'unité de recherche du FBI concentrée au sérieux killer. Alors, sans relâche, la SAM tente de trouver des preuves de la culpabilité de l'agriculteur suspect. Et ce, pendant plus de six ans. On finit tout de même par découvrir dans le jardin de Paciani une balle Winchester de calibre 22 marquée de la lettre H comme toutes celles qui ont été utilisées par le monstre pour tuer ses victimes. Des objets qui auraient pu appartenir aux personnes assassinées ont été retrouvés également au domicile de Paciani. Ça fait beaucoup. Mais en dépit de toutes les preuves qui s'accumulent contre lui, Paciani clame son innocence. Il faut dire qu'il n'est pas le premier à être inquiété dans cette histoire. Car l'affaire commence vraiment le dimanche 7 juin 1981 quand un policier trouve les Corses en vie de Carmela Denuccio, 21 ans, et de son compagnon Giovanni Foggi, 30 ans. Le décor est splendide. Des collines de Rovetta plantées de vignets d'oliveret, on aperçoit la magnifique cité de Florence. Le constat est tellement violent avec l'horreur de la scène découverte par les enquêteurs. Transpercée d'une balle, la tête de Giovanni Foggi repose contre la vitre de sa voiture, côté conducteur. Sur la tempe, une petite tâche noire. Autour de la voiture, aucune trace de sang. Dans un reportage consacré aux monstres en 2010, le journaliste du quotidien local Nazione, Mario Spezzi, se souvient de ce qu'il a ressenti sur la scène du crime ce jour-là. « Un détail qui m'a toujours très fort frappé dans les scènes du délit du monstre, c'est l'absence totale de sang. Dans des autres cas, je l'ai vu souvent, il y a beaucoup de confusion, il y a du sang, il y a beaucoup... si toute la scène est glaciale. Les garçons semblent dormir, il n'y a pas de sang, seulement un petit trou. Et, comment dirais-je, c'est encore plus horrible que si c'était une scène, disons traditionnelle, du crime. » Carmela Denoccio, elle, a été traînée loin du véhicule avant d'être sauvagement mutilée au coup de dos. Pourquoi son corps a été déplacé si loin ? Nul le sait. En revanche, les éraflures dans le dos de la jeune femme attestent que le meurtrier était seul et qu'il a déplacé seul le cadavre. Ultime détail macabre, l'assassin a découpé le sexe de sa victime et a vraisemblablement disparu avec. Un journaliste de la Nation se souvient alors d'un autre double meurtre, commis, lui, sept ans plus tôt. Le 14 septembre 1974, un samedi soir sans lune, un couple de jeunes amoureux, Stefania Pettini, 18 ans, et Pasquale Gentilcore, 19 ans, sont massacrés en plein débat dans leur voiture. Stefania est lardée d'une centaine de coups de couteau, traînée sur l'herbe, et a abandonnée avec un sarment de vigne planté dans le sexe. L'expertise balistique l'atteste. C'est la même arme à feu qui a été employée en 1974 et en 1981, un, oui, un Beretta de calibre 22 long rifle qui tire des balles de marque Winchester, série H. Le journaliste de la Nation était un collègue de Mario Spezzi. Un collègue à moi, un peu plus âgé, se souvient que, six ans avant, il y avait eu, pas loin de Florence, une trentaine de kilomètres, un délit plus ou moins pareil, avec un revolver du même calibre, et qui n'avait jamais été résolu, on n'avait jamais trouvé le revolver. Lui, il a écrit un article comme ça. Et c'est après cet article que la police est parvenue à faire une comparaison entre les douilles des deux crimes pour découvrir que c'était les mêmes douilles, mais surtout les mêmes revolvers. Sauf que des armes comme celle-là, il s'en est vendu 70 000 à Florence en 25 ans. Autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Et dans tous les cas recensés jusque-là, aucune piste, aucun mobile, c'est l'œuvre d'un ou de plusieurs sadiques. Et ce sont des espoirs déçus les uns après les autres. Après le double assassinat de juin 81, par exemple, un ambulancier, voyeur à 16 heures, est arrêté. Mais il est relâché au bout de quatre mois suite à un nouveau meurtre. En effet, le 22 octobre 81, les Florentins n'ont plus aucun doute, un tueur en série hante bien les collines avoisinantes. La Nation, le surnomme pour la première fois le monstre de Florence, qui vient de s'acharner sur Sousa Lacambi, 24 ans, et Stefano Baldi, 26 ans, à coups de couteau et filet avec un Beretta calibre 22. Et c'est encore un couple d'amoureux, encore une nuit sans lune, encore une scène de crime affreusement sanguinolante. Visiblement, le tueur a décidé de s'acharner sur les couples qui s'aventurent dans la nuit à l'ombre des pins dans la lampe florentine pour unir leur corps. Les victimes sont toujours assassinées durant les préliminaires. Le monstre trouve sa jouissance à les tuer à ce moment précis. Vaste champ d'investigation pour les psys. Suite à ce nouveau double meurtre, la police lance une vaste campagne incitant les amoureux à se réfugier dans des flirtodromes, des abris construits pour les protéger des menaces du monstre. C'est alors que les carabiniers reçoivent une enveloppe par la poste. À l'intérieur, un vieil article de La Nation est sur lequel une main anonyme est écrit « Vous devriez vous intéresser à cette affaire. » L'article relate comment, 14 ans plus tôt, en 68, Barbara Louchi, 32 ans, et son amant Antonio Lobiranko, 29 ans, ont été abattus dans leur voiture. C'était dans le petit bourg agricole de Cygna, à 10 km à l'ouest de Florence. L'arme de crime était un Beretta calibre 22 qui a tiré 8 balles de marque Winchester série H. Les mêmes munitions qui ont servi au crime de 74 et de 81, donc. La tentation est grande de rapprocher toutes ces affaires. À ceci près qu'il y a une différence notable entre tous ces meurtres imputés aux monstres. En 68, un homme, Marie Trompé, Stéphane Hommel, est condamné. Instable, fortement influençable, il prend 15 ans de prison. Il est donc incarcéré quand les doubles homicides, 74 et 81, sont commis. Mario Spezzi, à son point de vue, sort la question. Mais pourquoi cet anonyme qui a envoyé ce message voulait que la police réouvre l'enquête du 68 ? C'est le moins parce qu'il voulait dire vous n'avez pas arrêté le véritable coupable. Évidemment, il a de la haine contre le véritable coupable. Concernant le cas de Stéphane Hommel, les enquêteurs penchent aujourd'hui pour une erreur judiciaire. A l'époque, les soupçons des carabiniers se tournent alors vers l'un des amis du mari incarcéré, Francesco Vinci. Il est l'amant de la femme assassinée. C'est un berger sarde, réputé violent, qui a été vu plusieurs fois à proximité des doubles crimes. Il est emprisonné en 82. Mais alors que cet homme est sous les verrous, le 19 juin de cette année-là, le monstre frappe encore. Paolo et Antonella sont tués à Montespertorli. Vinci, qui croupissait en prison, va donc être innocenté par le monstre qui va frapper à nouveau et à trois reprises. Il assassine d'abord le 9 septembre 83 deux jeunes Allemands en vacances dans la campagne florentine, Hortzmeyer et Jens Ouerus, surpris dans leur van à l'ombre d'une ville à Cossu ou ce soir en Donnefelt. Personne n'entend donc les coups de feu qui transpercent la nuit. Et pour la première fois, le tueur s'attaque à un couple d'homosexuels. Il a dû être induit en erreur par les longs cheveux blonds d'une de ses victimes. La preuve, pour les enquêteurs, qu'il ne choisit pas ses cibles, mais tue au hasard des rencontres. Ce qu'il semble convoiter à travers sa folie meurtrière, c'est bien l'intimité, coupable à ses yeux de ses victimes. Alors, les dénonciations anonymes affluent de toute l'Italie, les pseudos monstres aussi. Mais le vrai, lui, guette ses proies dans l'ombre. Il repère les endroits, attend un soir sans lune, comme ce dimanche 29 juillet 84, où deux amoureux s'aventurent dans un chemin près de Vicchio. Là encore, il s'abandonne à un coït fiévreux, tel que les familles toscanes n'en tolèrent pas sous leur toit, tant que les couples ne sont pas mariés. Il s'agit là de Pierrantini et Claude Stefanagy. Prévenus par un coup de fil, les carabinieri découvrent alors les deux corps. Détail macabre supplémentaire, le monstre ajoute à son scénario une horreur inédite. Outre le pubis, il découpe et emporte le sein à gauche de la jeune femme. Affaire sensible, Fabrice Drouel. Dans toute la Toscane, on interdit aux jeunes couples de sortir la nuit, bien trop risqués. On dit que la campagne est remplie de pervers. Et c'est vrai. La police découvre en effet un univers interlope qu'elle ne soupçonnait pas. Un monde voyeur, organisé, qui sillonne la campagne florentine à la recherche de nouvelles proies pour rassurer leurs pulsions. C'est une véritable armada qui s'éparpille un peu partout. Des guides improvisés ouvrent le chemin de la luxure à des hommes équipés de caméras et de micros. La nuit florentine se transforme alors en véritable lune à part que du voyeurisme. Les policiers tentent d'infiltrer ce monde qui se nourrit de l'amour des autres. Plusieurs suspects sont suivis, mis sur écoute. Prêt à tout pour piéger le monde, les enquêteurs se déguisent et s'installent en couple dans des endroits stratégiques. Mais en vain. Et, circonstance aggravante, le portrait robot du tueur sème encore plus le trouble car il ressemble à tout le monde et à personne à la fois. Les autorités admettent alors que l'Italie a aussi son Jacques-les-Ventreurs, un tueur sanguidaire qui semble définitivement insaisissable. Alors, une campagne d'information est lancée. Des affiches et les prospectus en joignant les jeunes gens à ouvrir l'œil sont placardés dans tout Florence, dans les gares, les péages, les campings, comme le raconte ce reportage d'Antenne 2 en 1986. À la sortie de l'autoroute quand on va à Florence, on reçoit un ticket, son reste mais aussi un prospectus. Ce prospectus est surtout destiné aux couples légitimes ou pas. Le prospectus dit ceci en cinq langues. Attention, jeunes gens, danger, risque d'agression. Nous avons fait imprimer 1,2 millions de prospectus qui seront distribués un peu partout pendant les vacances. Jeunes gens, ouvrez l'œil dit cette affiche à la gare de Florence. Les touristes sont un peu incrédules, c'est bien connu, ça n'arrive qu'aux autres. L'œil qu'on doit ouvrir est affiché dans toute la ville. On est persuadé que le monstre fera d'autres victimes cette année. Le monstre doit être d'ailleurs ravi de toute cette publicité faite autour de sa personne. Les amoureux nocturnes sont priés de rester chez eux. Les enquêteurs sont désemparés. Cinq suspects sont arrêtés puis relâchés et le maniaque court toujours. D'ailleurs, il sévit de nouveau en septembre 1985. Ces deux dernières victimes sont des touristes français, Jean-Michel K, 25 ans, et Nadine M, 36 ans. Le couple est parti au Montbéliard le 4 septembre 1985. Nadine, mère de deux enfants, gère un magasin de chaussures et veut visiter le salon de Bologne, prévu du vendredi 6 au lundi 9 juin. Quant à Jean-Michel, il est batteur dans les groupes de rock ou de reggae. Rappel les faits dans un reportage de France 2. Pour la huitième fois en 17 ans, celui que l'on appelle le monstre de Florence a tué. Ces dernières victimes, deux touristes français qui campaient près de Cassiano, à une dizaine de kilomètres de la ville. Le couple, originaire du Doubs, s'était installé à l'orée d'une pinède. D'après la police, le crime a eu lieu dimanche. L'homme s'est approché un fusil à la main et a tiré à bout portant. Le corps de la jeune fille a été mutilé, la signature du tueur. Un long couteau découpe la toile de tente, une main se glisse par l'ouverture, un doigt presse la détente. Le corps de la jeune mère de famille sera retrouvé dans la tente. Celui des compagnons, 14 mètres plus loin, dissimulé sous des branchages. La dînera a reçu 4 balles et serait morte sans le coup. Également touché à 4 reprises, Jean-Michel serait parvenu à sortir de la tente et à courir nu et blessé avant d'être achevé au couteau. Cette fois, l'assassin prend soin d'envoyer ses macabres trophées, le pubis et le Saint-Gauche de Nadine Morion, accompagné d'une lettre anonyme à la seule femme procureure de Florence. Mario Spezzi, lui, a dressé le profil du tueur dans le livre qu'il a co-écrit avec Douglas Preston Le monstre de Florence. Il souffre d'un dysfonctionnement sexuel grave qui empêche ou limite ses rapports sexuels avec les femmes de son âge. Il tue pour satisfaire ses appétits libidineux faute de pouvoir les satisfaire autrement. La meilleure preuve, c'est qu'aucune trace de viol, d'attouchement ou d'une activité sexuelle n'a été constatée sur les différentes scènes de crime. Les crimes se sont multipliés dans un raison des rayons de 40 kilomètres autour de Florence sans qu'on puisse établir un lien entre eux. Les pistolets, les munitions, on n'a rien retrouvé. Personne n'arrive à comprendre pourquoi les crimes s'arrêtent deux fois pendant sept ans puis reprennent au rythme d'un chaque année. On ressort alors tous les dossiers des délinquants sexuels internés depuis 20 ans. La brigade anti-monstres bat la campagne, multiplie les investigations, surveille les zones à risque, chemin creux, parking à bord de villages, surtout les soirs, pendant les calicules d'été. Les collines surplombant Florence se hérissent alors de Panonceau invitant la prudence. Mais la réponse à leur recherche viendra de l'ordinateur, comme le note Pierre-Louis Givigne, procureur de Florence. Nous avons constitué une véritable banque de données, recensé 100 000 noms, passé au crible toutes les personnes coupables de délits sexuels et qui ont fréquenté la prison, l'hôpital, l'asile. Nous avons passé au peigne fin tous les lieux où avaient été commis les crimes. Quand nos soupçons se sont portés sur Paciani, nous avons vérifié qu'il avait bien habité ou travaillé ou s'était rendu sur chacun de ces endroits. Souvenez-vous, c'est ce Paciani qu'une lettre anonyme avait dénoncée comme étant le monstre. Mais la police n'a que faire d'un coupable si improbable, déjà âgé de 64 ans, cardiaque et simple cultivateur, décrit comme un paysan à grosses chaussures et au cerveau fin. Non, le FBI, appelé à l'aide, penche plutôt, lui, pour un individu de 30 à 60 ans, sexuellement impuissant, d'une grande force physique, initié aux armes, agissant seul et capable, chose rarissime pour une telle psychose, d'échapper à ses pulsions maniaques pendant 6 ou 7 ans. Le 18 janvier 92, soit 7 ans après le dernier meurtre, les carabiniers arrêtent l'agriculteur et perquisitionnent de son domicile. Après avoir passé 12 jours à tout ratisser, il trouve un porte-savon et un carnet à dessin de marques allemandes qui auraient pu appartenir à l'un des touristes tués en 83. Interrogé sur ce point, Pacani dit qu'il les a trouvés dans une décharge. Dans son jardin, on trouve une balle non percutée. Même provenance que celle des crimes, aucun expert n'est en mesure de l'affirmer. Dès l'ouverture de son procès, fin octobre 1994, le portrait psychologique de Piero Pacani, dressé par les experts, est édifiant. Selon l'un d'entre eux, Pacani est d'un caractère violent et pervers, d'une cruauté inouïe, capable de brutalité gratuite, exercée avec sang-froid. C'est une personnalité instinctive et bestiale. C'est un personnage victime d'une hypersexualité, enclin à commettre des actes de haine, érotiser tout dans son comportement, montre que son objectif est la femme. La manière dont il commet ses crimes est une insulte à la femme. L'accusé se taire, les yeux rougis, visiblement émus. Il clame qu'il veut l'entendre, on s'acharne sur moi, mais je ne suis qu'un pauvre paysan, un agnello haute champ, un petit agneau en italien. s'éclame-t-il. En tout cas, tout le pays se passionne par ce procès. Tour à tour, génial, filtre fureux, mystique, génial, Pachani, à tout du monstre idéal. Pourtant, entre les obscurités et les failles du dossier, un doute s'installe. Et si ce n'était qu'un bouc émissaire, qu'un pauvre type à qui l'on aurait fait endosser les habitres larges du criminel en fuite ? Après d'intenses débats qui se tiennent entre avril et novembre 1994, le verdict du procès est implacable. Pachani est condamné en première instance à 14 peines de répusion à perpétuité, reconnu coupable de sept doubles meurtres dans la région toscane entre 1974 et 1985. Pourtant, il s'est vu presque innocenté juste soupçonné des premiers assassinats en 68. Et pour cause, dans ce dossier ne figure aucun témoignage, aucune preuve irréfutable, seulement des présomptions, quelques indices. Et l'arme des primes, le fameux barrette Beretta n'a jamais été retrouvé. Le lourd passé de Pachani a probablement joué en sa défaveur et se fondant sur l'absence de preuves, la défense avait plaidé l'acquittement ainsi qu'un des avocats de la partie civile. Oui, même eux, mais rien n'y fait. Pietro Pachani retourne en prison. Ses avocats font appel. Le procès doit se tenir en février 1996. Entre-temps, un supercommissaire est nommé à Florence, Michel Guiutari. Au bout de trois mois, il donne une nouvelle orientation à l'enquête. Il met en cause deux complices potentiels de Pachani, d'un certain grand Carlo Lotti qui affirme même avoir assisté au meurtre de Jean-Michel El Donadine. Et il se trouve que Michel n'est pas un ange. Ses méthodes sont directes. Il implique un troisième comparse, Mario Vanni, surnommé Il Trosolo, le trognon. Mais quelle crédibilité accordée à celui qui devient le principal accusateur. Dans le milieu judiciaire italien, Lotti est surnommé le super témoin tant il est prêt à raconter n'importe quoi pour complaire aux policiers et aux magistrats. A l'ouverture du procès de Pachani en appelle premier coup de théâtre. Le ministère public, en principe chargé de l'accusation, avoue devant la cour sa perplexité. Des indices, certes, mais pas de preuve. On en revient toujours là. L'Italie est un état de droit démocratique où les droits de la défense sont respectés. Là, ils sont bafoués. On soupçonne même les enquêteurs d'avoir caché la balle dans le jardin de Pachani pour boucler leur dossier. Second coup théâtre, le parquet demande à auditionner les supposés complices de Pachani. Mais le président refuse d'entendre ses témoins présenter trop tard. L'accusé est alors acquitté. Il est libre. La justice italienne forçait de se déjuger. En prononçant l'acquittement, le président de la cour d'assises de Florence lève toutes les charges qui pesaient sur Pietro Pachani, condamné à perpétuité deux ans plus tôt. Les défenseurs s'avouent leur victoire tandis que le petit paysan Toscan quitte le tribunal emporté par la foule et les carabiniers. Lors de son premier procès, Pachani n'avait jamais varié dans ses proclamations d'innocence prenant le ciel à témoins, la voix brisée par les sanglots. Mais la cour n'avait retenu que l'image d'un homme violent, voyeur, obsédé sexuel, violeur de ses propres filles est déjà condamné pour meurtre en 1951. Seulement voilà, pour l'envoyer finir ses jours en prison, le tribunal reconnaît s'être appuyé sur des preuves et des témoignages insuffisants. C'est les principes fondamentaux de la loi qu'on a massacrés, ont plaidé les avocats. Traqué par les médias, Pachani se réfugie dans un couvent avant de regagner son domicile. Sa femme, Manjolila, le quitte. Mais l'affaire se complique lorsque les témoins se retrouvent à leur tour accusés de complicité de meurtre avec quelqu'un qui est désormais libéré et officiellement mort de cause. C'est ainsi que le procès de Vanni et de Lotti, ceux qu'on a appelés les compagnons de pique-nique de Pachani, débute au printemps 97. Le spectacle est pitoyable. À titre d'exemple, Mario Vanni se présente à l'audience en pyjama en criant « Viva el Duce ! » Et là encore, sans qu'aucune certitude ne soit établie quant à leur culpabilité, Barney est condamné à la prison à perpétuité Lotti à une peine de 26 ans. Le plus fort, c'est que personne ne semble avoir trouvé étrange à l'époque que trois alcooliques illettrés puissent réussir à assassiner 14 personnes sur une période de 11 ans sans jamais se faire prendre dans le seul but de prélever des organes sexuels féminins. Personne sauf le procureur Francesco Fleury qui a enquêté sur plusieurs des crimes du monstre. Je dirais que le côté rituel, le côté maniaque des scènes de crime n'a jamais été expliqué. Paciani et ses comparses étaient des personnes très naïves, très rustiques. C'étaient des gens de la campagne et je ne pense pas que l'un d'entre eux ait pu commettre ces ablations maniaques du pubis et du sein d'une femme. toutes ces choses-là que je n'ai pas envie de vous décrire plus. Le commissaire Jutari, lui, s'est fait son idée. Il en est arrivé à la conclusion que les meurtres du monstre sont liés à un culte satanique. Selon lui, cette cabale mystérieuse aurait été montée par des notables implantés dans les plus hautes sphères de la société. Ils auraient engagé Pachanivani et Lotti pour prélever sur des jeunes femmes des organes sexuels qui servaient ensuite d'offrandes lors de messes noires. Dans le livre qu'il consacre à l'affaire à l'époque, Jutari détaille sa théorie. Lorsqu'il s'agit d'invoquer les démons, les meilleurs sacrifices sont les sacrifices humains. La mort la plus favorable pour de tels sacrifices étant celle survenue pendant l'orgasme. Les crimes du monstre répondaient à cet impératif puisqu'il frappait ses victimes pendant qu'elles faisaient l'amour. L'orgasme permet de libérer des énergies particulièrement fortes qui donnent un grand pouvoir au rituel satanique. Jutari verse de nouvelles pièces au dossier. Quelques jours après la mort des deux français, en effet, on retrouve à l'endroit où ils ont été assassinés des croix renversées. Pour le policier italien, c'est bien la marque du diable. On lui parle dommage, de messe noire, il tient sa preuve. Selon lui, Paciani et ses éventuelles comparses agiraient bien sur commande moyenne en finances. Sinon, comment expliquer le patrimoine de l'agriculteur dévoilé au procès et qu'un avocat a évalué à 900 millions de lire, soit 450 000 euros ? Mais de fausses pistes en impasse, ce filon satanique sera finalement abandonné. En février 98, Paciani meurt en portant son secret dans la tombe. Et depuis, Lotti et Vanni sont également morts. Concernant le décès de Paciani, Guttari a continué à s'interroger. Le vieil agriculteur a été retrouvé chez lui sur le sol, le pantalon baissé sur les chevilles et le maillot de corps remonté autour de cou. Portes et fenêtres étaient grandes ouvertes alors qu'il avait l'habitude de se calfeutrer à double tour. Et tout porte à croire qu'il aurait absorbé un médicament fatal pour un cardiaque. Guttari, lui, pense que Paciani a été assassiné parce qu'il en savait trop sur les nuits toscanes et les mœurs dissolues d'une certaine aristocratie. Coupable, peu crédible, errance, regrettable de l'enquête, spéculation sur l'empreinte hypothétique d'une secte occulte. L'énigme quant à la véritable identité du monstre continue d'agiter l'Italie. Oui, plus de 35 ans après le dernier double meurtre. Aujourd'hui, le monstre de Florence dont nous allons parler avec notre invité Salvatore Baudgeri. Bonjour. Oui, bonjour, Fabrice. sociologue du travail. Alors, dites-moi la consonance de votre nom fleure puissamment l'Italie. Comment dois-je vous appeler Salvatore Baudgeri ou Salvatore Baudgeri ? Dites-moi. Ben, écoutez, usuellement, on m'appelle Salvatore Baudgeri mais Salvatore Baudgeri, c'est très bien. C'est plus joli en plus. Bien, sociologue du travail, vous avez été maître de conférence à l'Uté de Chartres et membre du laboratoire de recherche en management de l'université de cette ville. Mais alors, ce n'est pas Escalité qu'on vous interview. Il se trouve que vous étiez amis avec l'une des victimes, Jean-Michel, un de vos très bons amis même, et vous avez vous-même enquêté sur cette histoire, vous en avez écrit un livre intitulé « Toscane sanglante » édité à compte d'auteur. J'imagine, mais je vous pose quand même la question que c'est en rapport avec les liens étroits d'amitié d'une des victimes que vous vous êtes lancé dans l'enquête et dans cette histoire et dans ce livre. Oui, tout à fait. Écoutez, la genèse de ce récit renvoie à un besoin de la famille de Jean-Michel de comprendre ce qui se tramait en Italie. Vous comprendrez que la barrière de la langue n'aidait pas la famille à comprendre, à décrypter ce qui se jouait en Italie compte tenu de la dimension labyrinthique de l'affaire. Votre reportage, votre document sonore juste avant a donné une petite idée comment dirais-je de la complexité de l'affaire. Oui, oui. Face à cela, les familiers étaient désarçonnés. Elles ont reçu finalement très peu d'informations des autorités italiennes. Le seul lien continu qu'elles ont avec le pays où sont morts leurs proches, c'est le lien avec l'avocat qui les représente, Maître Vieri Adriani, un homme remarquable qui défend les familles gratuitement depuis au moins 20 ans et qui se bat continuellement pour essayer d'obtenir la vérité. Car, comme vous l'avez suggéré lors de votre reportage, celle-ci est loin d'avoir été établie. On peut même dire que tout a été fait pour, comment dirais-je, mettre la main sur trois pauvres coupables qui n'ont rien à voir avec les fêtes afin de justifier l'argent que les contribuables italiens ont dépensé dans cette recherche du monstre. Parce qu'il y a, effectivement, la douleur est double et plus forte quand on n'a pas résolu l'affaire, bien sûr, et pour les familles de victimes. Et parfois, on dit que l'enquête a été malmenée, d'abord par la police, ensuite par la justice, mais parfois, l'affaire est extrêmement difficile. Donc là, est-ce qu'on est face à une enquête très difficile sur laquelle peuvent buter la police et la justice après tout ? Ou est-ce que vous me confirmez que rien n'a été fait pour que ça se passe bien ? C'est très difficile de répondre. Je pense que toutes les forces de l'ordre ne sont pas à mettre sur le même plan. Il y a des gens qui se sont engagés très sincèrement dans la recherche de la vérité. Mais il y a des intérêts aussi, disons, supra-institutionnels, des intérêts de carrière, pour le dire en termes simples, qui sans doute conditionnent les choix et de la magistrature et des policiers. Et vous pouvez comprendre que, je ne sais pas, le fait de pouvoir résoudre une affaire, même au détriment de trois imbéciles, on va les appeler comme ça, peut être, comment dirais-je, récompensé grassement par des titres, des postes, des promotions, etc., pour ceux qui se déclarent à l'origine de ces incriminations. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, on dénombre huit doubles meurtres entre 1968 et 1985. Selon vous, est-ce qu'on doit les attribuer aux mêmes individus ? Ça, c'est la première question parmi tous les mystères. Écoutez, les enquêtes de police, de criminalistique, de criminologie, de tout ce que vous voulez, ont établi un lien formel entre toutes les affaires à partir de l'identité de l'arme Beretta calibre 22 et des munitions qui ont été utilisées durant les huit agressions. Donc, moi, je me fonde sur les relevés criminologiques des experts pour dire que, oui, à l'évidence, c'est la même arme qui a frappé, mais est-ce le même tueur derrière l'arme ? Je n'en sais rien. Alors, je reviens juste sur les trois imbéciles comme vous les appelez, Pachani, Loti, et j'ai oublié le nom du troisième. Qu'est-ce qui vous permet aussi d'un revers de la main, quasiment, à travers vos recherches, bien sûr, de dire que ces trois-là sont les faux coupables ? Ah, il y a de nombreux éléments. Les plus importants, on ne va pas les parler Oui, bien entendu, bien entendu. Les plus importants, déjà, Pachani correspondait en rien au portrait criminologique qui avait été tracé à la fois par les experts italiens, mais aussi par les experts du FBI et ceux de l'organisme allemand qui s'occupe de criminels en série. Donc, Pachani n'épousait en rien les caractères, le profil criminologique de l'individu qu'on a vu derrière les crimes que vous avez relatés. Et ensuite, bien, rappelons-nous les conditions dans lesquelles Pachani entre dans cette enquête. Il s'agit après tout d'une simple lettre anonyme dont on a identifié ensuite le rédacteur, c'était un de ses voisins, qui en fait ne traçait aucun parallèle entre les crimes du monstre et les activités délictuelles et même criminels de Pachani. Ce qui jouait en sa faveur, si je peux m'exprimer ainsi, c'est que Pachani avait un profil assez, comment dirais-je, répugnant pour endosser cet habit du monstre. Oui, la tête de l'emploi. Ben oui, il a quand même assassiné un homme, ça s'est avéré, qu'il a surpris effectivement dans les bras de sa fiancée. Il s'est dit à l'époque, c'était en 51, que peut-être on se trompait sur les motivations de l'agression, peut-être que c'était un traquenard que lui avait tendu Pachani et sa fiancée pour dérober de l'argent à ce vendeur ambulant. Bon, le fait est que effectivement, il a été établi qu'il a fait l'amour à sa fiancée à côté du cadavre de Bonini et ça suffit à faire de lui un personnage répugnant. Ensuite, bien sûr, on a établi qu'il violentait toute sa famille, il frappait sa femme jusqu'au sang, il martyrisait ses filles, il les a violées depuis l'âge tendre, enfin, il s'est livré à des actes tout à fait odieux sur la personne de ses enfants et de sa femme et ça aussi, évidemment, ça contribuait à faire de lui un personnage suffisamment répugnant, repoussant pour qu'on lui accole cette étiquette de monstre. Mais, si vous le permettez, je vais terminer en précisant que les preuves qu'on a accumulées contre lui pour essayer d'établir sa culpabilité sont vraiment trop labiles, trop fantaisistes, trop inconsistantes pour conduire à l'incrimination d'une personne fustelle comme lui absolument répugnante. Salvatore Maoudjéri, on va se retrouver dans 3 minutes de ne quitter pas, bien sûr, après avoir écouté Laura Cahen, La fièvre noire. Vous écoutez Affaires sensibles aujourd'hui le monstre de Florence dont nous parlons avec notre invité Salvatore Maoudjéri. Rappelez-moi, en quelle année avez-vous publié votre livre ? C'était il y a 7 ans, je crois en 2015. Mais, Fabrice, je suis en train de réécrire l'affaire pour la mettre à jour et l'enviser sous un nouvel angle. C'est-à-dire, quel angle on peut le savoir ? En première ? Non, c'est pas grave. C'est pas facile à qualifier. c'est pas grave. Alors, quelle était votre réaction lorsque Paciani a été arrêté, mais avant de tout savoir sur lui ? Quand vous avez su qu'un suspect était arrêté, je rappelle quand même que l'un de vos amis était tué, qu'est-ce que vous avez ressenti ? Écoutez, je voudrais faire une petite précision si vous le permettez. On insiste beaucoup sur la piste Paciani, mais en réalité, ce n'est pas la seule piste. Avant la piste Paciani, il y a eu la fameuse piste Sardes. J'allais venir, on en a parlé, mais j'allais y revenir. Allez-y, allez-y. D'accord. Donc, je vais préciser en deux mots qu'avant qu'on jette son dévolu sur Paciani, qu'on veuille absolument le déguiser en monstre, les gendarmes, contrairement à la police, étaient convaincus que le criminel se cachait parmi la bande de Sardes qui tournait autour de la première victime féminine de 1968, Barbara Lodci. Et on reviendra sur cette affaire parce que beaucoup de commentateurs et de connaisseurs de l'affaire estiment que c'est autour de ce double meurtre initial, inaugural, que se cache la vérité. Alors, dites-moi pourquoi, justement, on a le temps maintenant d'aborder deux points, celui-là et puis un autre que je voudrais aborder avec vous après. Allez-y sur cette piste-là. Eh bien, écoutez, dans la mesure où il s'agit de la même arme qui aurait frappé pendant les 17 années où a sévi le monstre de Florence, il faut bien essayer d'établir un lien entre l'affaire de 68 et toutes les suivantes. Bien sûr. Donc, les gendarmes sont convaincus que ce meurtre de 68 a été commis par des sardes. La question est de savoir lesquelles. Des sardes qui étaient ou des familiers ou des amants de Barbara Loci qui, pour des raisons à chaque fois spécifiques à leurs intérêts, dirons-nous, auraient commis ce double crime. Et, en quelque sorte, eh bien, cette expérience criminelle initiale aurait ensuite été, comment dirais-je, la motivation à réitérer cette même forme d'agression dont les couples sont les victimes, les cibles préférentielles. Et quelles sont les raisons spécifiques, je vous cite, des sardes dont vous parlez ? Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, les sardes installées en Toscane ? Vous savez, c'est très compliqué parce qu'on n'a jamais donné une réponse univoque à cette question. D'un côté, on a soupçonné les proches du mari de la compagne, pardon, du mari de la victime d'avoir perpétré le double homicide pour se débarrasser d'une épouse infidèle et qui, en plus, dépensait l'argent du ménage avec ses amants. Barbara Lodci était surnommée la pérégine, c'est-à-dire la reine des abeilles. Elle multipliait les rencontres et les occasions de nouer des liens avec des hommes. Donc, disons que pour venger l'honneur du cocu, excusez l'expression, eh bien, des familiers, le beau frère, le propre frère, auraient passé à l'acte. Bon, ça, c'est une hypothèse. L'autre hypothèse, c'est que c'est un des amants de Barbara Lodci qui s'appelle Salvatore Vinci, un sarde, donc, qui, pour des, cette fois, a des motifs de pure pathologie, psychopathologie, disons, sexuelle, aurait frappé en 68 et ensuite, réitéré son crime parce que ça lui permettait de laver ce sentiment d'abandon qu'il éprouvait à la nouvelle de la trahison de sa compagne, enfin, de son amante Barbara Lodci. Alors, Salvatore Mojic, ce sera le mot de la fin parce qu'on arrive à la toute fin de cette émission. Je renvoie à vos auditeurs et moi-même, d'ailleurs, à la lecture de votre livre actualisé qui sortira, on ne sait pas quand, vous comptez le sortir quand, à peu près ? Écoutez, je suis à la recherche d'un éditeur et on verra bien. Je suis désolé, on n'a vraiment, vraiment plus le temps. Il est 58. Excusez-moi, mais on n'a vraiment plus le temps. Merci infiniment, en tout cas, pour toutes les précisions que vous avez apportées. Merci. Au revoir. Au revoir. C'était Affaires sensibles aujourd'hui, le Monstre de Florence, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr, à la technique. Aujourd'hui, il y avait Henri Bérecq. Sous-titrage Société Radio-Canada